... Made in Module, le rendez-vous de l'initiative dans les mondes du Lyonnais. Radio Module, la radio qui donne la parole aux initiatives dans les mondes du Lyonnais. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Leurs idées stimulent l'initiative dans les mondes du Lyonnais. Chaque semaine, on vous fait découvrir de nouvelles personnalités. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Émilien Chusseau. Émilien, tout le monde le connaît, c'est notre animateur d'Univers Modulaire, le dimanche soir de 21h à 22h, la planète techno. Bonjour Émilien. Bonjour Stéphane. Alors Émilien, tu nous viens aujourd'hui pour nous présenter l'association ASK, l'association sportive de Crackball. Alors explique-nous, en quoi, Émilien, est-ce que tu fais bouger les mondes du Lyonnais ? Eh bien, on fait les bouger les mondes du Lyonnais grâce à une association sportive dynamique et conviviale qui s'appelle le Crackball, un sport méconnu en France. Et il faut savoir que nous sommes le seul club en France et il est à Saint-Symphorien-sur-Quase. Alors tu vas nous expliquer tout ça. Avant tout, le Crackball, qu'est-ce que c'est ? Le Crackball, c'est un sport belge qui a été créé dans les années 60 par un kinésithérapeute pour soigner les mâles de dos, parce que c'est très physique. C'est un sport qui se joue à 4 sur un terrain de 26 mètres par 14, dans l'idéal. Donc il y a deux équipes qui s'affrontent ? Il y a deux équipes qui s'affrontent. Le terrain est divisé, il y a une zone d'embut, une zone de lancée et une zone neutre, en papillon de l'autre côté. Et le but, c'est en trois lancées, de prendre un ballon qui ressemble à un médecine ball qui pèse 3 ou 4 kilos pour les garçons. Un médecine ball, c'est quoi ? C'est une sorte de grosse balle ? C'est une sorte de grosse balle qu'on utilise pour faire de la gymnastique ou de la rééducation physique. Donc là, un ballon un peu plus souple, mais de taille équivalente à peu près. Et surtout lourd quoi. Et c'est lourd, parce que 4 kilos, en fait, après on le prend. Il y a trois lanceurs, donc les équipes sont... Il y a quatre personnes dans l'équipe, il y a trois lanceurs. Et il faut prendre le ballon un peu comme une touche de football. Et en trois lancées, il faut arriver de sa zone de lancée à la zone d'embut adverse. Donc on catapulte le ballon dans la zone adverse et on doit aller le plus loin possible. Voilà, on compte les points. On compte les points, voilà, c'est un but, un point. Quand on lance en arrière avec un ballon de 4 kilos, on marque deux points, parce que c'est un peu péchu comme façon de faire. Et voilà, le but, c'est que l'adversaire n'attrape pas le ballon. D'accord, et ça dure combien de temps, une partie ? 25 minutes, deux fois 25 minutes. Assez physique, j'imagine ? Ouais, vachement physique. Mixte, tout le monde peut jouer ? Tout le monde peut jouer, mais c'est les gars et les filles, les garçons et les filles qui sont séparés. D'accord, donc des équipes féminines et masculines. Le poids des ballons est différent. Ok, donc très sympa, j'imagine, à regarder aussi. Oui, tout à fait. Deux terrains ludiques. Et rigolo, il y a quelques gamelles, il y a quelques lancées qui sont assez chouettes. Alors, une petite particularité, tu as un peu défleuré le sujet en intro, mais une équipe basée à 500 aujourd'hui, 500-coréens-surquoise. Et la particularité, c'est que nous sommes champions. Oui, alors on est champions de France. Champion de France, d'office. Il n'y a qu'une équipe en France. Le championnat se fait entre nous, donc voilà, c'est assez chouette. L'équipe a été vice-championne d'Europe en 99. C'est là que ça devient intéressant, c'est que le sport existe en France, mais surtout, il existe à l'international. Oui, tout à fait. En fait, il a été créé en Belgique. Il existe aussi au Portugal, aux Pays-Bas, en Norvège, tous les pays un peu plus du Nord. Et on a été aussi champions du monde en 2003. Il faut quand même le préciser. Donc ça, du côté masculin et du côté féminin, on a été champions d'Europe en 2007. Et côté masculin, 2011, 2013, 2014 et 2016. Donc on a des vrais champions du monde. Oui, tout à fait. À Saint-Saint, il ne fait rien sur quoi. Eh bien, oui, la SOA existe depuis près de 20 ans. Et en fait, il y a quelques joueurs qui pratiquent depuis plus de 15 ans et qui commencent à avoir un très bon niveau. Combien de personnes, à peu près, jouent au Crackball sur Saint-Saint ? Actuellement, on est 45. 45 personnes qui sont donc champions. Voilà. Au moins champions de France. Et il y a un truc que je dois dire, c'est qu'il y a deux types de licences. Il y a la licence festive et la licence sportive. La licence sportive, tu peux jouer et picoler. Parce qu'en fait, c'est un sport qui tourne aussi beaucoup autour de la bière. Il faut le dire, ça tourne beaucoup autour de la bière. Et la licence festive, c'est le prix divisé par deux. Et vous pouvez venir juste boire des bières au match et aux entraînements. D'accord. Je ne sais pas si on va vraiment faire la promotion de tout ça. Alors par contre, un événement qui arrive, qui approche bientôt, le 11 et 12 mai. Eh oui, c'est ça. C'est le tournoi international de Crackball. Qui aura lieu à quel endroit ? À Duherne. Duherne. Sur le stade de foot. D'accord. On peut en dire un petit peu plus ? Oui. Alors rapidement, c'est la 15e édition. On dit que c'est un tournoi international parce qu'on fait venir les équipes de Belgique, principalement pour venir jouer avec nous. Donc là, il y aura plusieurs équipes qui vont s'affronter. On commence le tournoi en semi-nocturne de 18h30 à 22h30 le vendredi 11 mai. Et le samedi 12 mai, on reprend à 11h30 jusqu'à 18h. Et il y aura une paella à 12h30 organisée à la salle de Duherne. Ça, c'est le samedi midi. Oui, samedi midi. Voilà. Avec une fanfare et tout, il va y avoir une bonne ambiance. Une bonne ambiance. Et le soir... On vient avant tout pour l'ambiance. Ah oui, oui. C'est surtout l'ambiance. Même si je crois que les Belges, m'a-t-on dit, étaient d'un haut niveau. Oui, oui, oui. Ils sont d'un très, très haut niveau. Donc, c'est vraiment chouette de les voir jouer. Ils sont très techniques. Et après, le soir, on organise un concert à partir de 20h30 avec Charlie and Opera, qui est un groupe lyonnais qui fait de la soul funk. Et après, les Tempiliers qui fait de la chanson française festive. Et que c'est un groupe des Mondulionais local. Quoi qu'il en soit, si on veut venir à Duherne, c'est entrée gratuite pour regarder les matchs. Et si on veut participer, Paella, c'est une petite participation. Voilà, petite participation. 10 euros pour la Paella. Et si vous prenez vos pré-ventes, il faut se renseigner auprès des licenciés et bénévoles de l'association. C'est 8 euros et 10 euros sur place. On ne l'a pas dit, mais Crackball, ça s'écrit comment ? Crackball, ça s'écrit K-R-A-C-H-T-B-A-L. Crackball. Crackball. Un seul L à la fin. Très bien. Emilien, merci. Je vais te proposer maintenant de passer tout de suite au petit questionnaire décalé. J'adore ça. Alors, Emilien, s'il te fallait manger une seule chose pendant un mois, ça serait quoi ? C'est triste à dire, mais des pâtes. Des pâtes. Oui, ce n'est pas fun, ça. Tennis ou ping-pong ? Plus ping-pong. La petite question philosophique, comment appelle-t-on un chat tout terrain ? Aucune idée. Un 4x4. Un 4x4, mais... J'y avais pensé. Un 4x4, bien évidemment. Bien sûr. La petite question sur les Monts du Lyonnais, quel est l'endroit des Monts du Lyonnais où tu te sens le mieux ? Un peu de chauvinisme, je dirais Montchourier. Montchourier qui se trouve sur la commune de... Saint-Laurent-de-Chamousset. Saint-Laurent-de-Chamousset. Très bien, merci Emilien d'être venu nous présenter le Crackball, l'association ASK et votre événement à Duerne le 11 et 12 mai prochains. On va vous souhaiter plein de monde, du beau temps, du soleil et une très très bonne ambiance à Duerne. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir reçu. Et moi, je vais rappeler aux auditeurs que l'émission sera disponible en podcast sur le site internet de la maison, à radiomodule.fr, comme d'habitude, et bien sûr sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Et si vous êtes entreprise, association en particulier, vous avez un projet, vous faites bouger les Monts du Lyonnais, l'émission est faite pour vous. Contactez-nous directement depuis le site internet. L'antenne vous est ouverte. Très bonne journée à tous et je vous dis à la semaine prochaine. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada